Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve sur le planète teaser. Alors du coup ça c'est le premier passage. On pense qu'on ne pourra pas faire grand chose. Alors on va juste faire un petit truc avant. Comme d'habitude, moi j'ai une bête. Ça m'évitera tout simplement. Victor, les rangers galactiques ont décidé de venir gâcher notre petite fête. Sois gentil veux-tu et accueille-le comme il se doit. Avec plaisir président. C'est le vaisseau amiral de Victor Von Aion. A tous les rangers, attaquez le vaisseau de Victor. Quark, Quark, mais où est-ce qu'il est ? Donc pour le moment il n'y a pas de trophée dans les médias. Bon à part battre Victor, mais ça c'est déjà partout du coup. Enfin échapper Victor, je crois qu'il faut le battre. Mais bon, on gênera ça. On détaille un peu plus tard. Du coup, j'ai des roquettes. On va accélérer un petit coup comme ça. Il va falloir un peu plus pour te débarrasser de moi. Encore là-ci, on en a ainsi. Donc tout va bien. Le tracto vaisseau, c'est un peu relou. On va tout chopper un dernier missile peut-être. Il va falloir faire un petit coup comme ça. Un missile en approche. Détecté. Bon, on va perdre trois fois un occupé. On peut lancer un missile de façon il est KO. Voilà, on va faire. on n'arrête pas de cinématique là non plus du coup là on va sur le phoenix avec quelques petits trophées sympa donc on va rester là cette fois a réussi à infiltrer le phoenix nous devons abandonner le fond peut-tu accéder au système anti incendie du vaisseau le générateur du vaisseau a subi d'importants dégâts on peut démarrer le générateur de secours il va falloir le faire manuellement comment accède au générateur de secours il est dans la salle des machines mais les commandes de la porte répondent plus donne moi une minute pour les réactiver dépêche toi du coup je crois que le trophée de battre victor je pense que c'est ici sur le phoenix dans tous les cas de façon je vous mettrai des trophées en description si jamais j'en oublie donc nous on rentre par ici on aura des petits délignes donc c'est la dernière fois qu'on va utiliser les clans tu vas d'abord devoir activer deux générateurs de secours pour pouvoir rétablir le poids du coup la danse arabe hop c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave tout va bien tout va bien c'est le matin je m'en occupe on va chercher l'autre petit alors pour l'instant le victor ne peut pas venir ici donc peu importe le temps que vous allez mettre on ne viendra jamais ici alors le truc ici c'est de faire plusieurs fois le tour on doit vraiment faire plusieurs fois le tour c'est un peu relou il va falloir prendre tous les robots gadgets qui sont ici et aller les foutre de le côté donc on en a atteint d'autres trois du coup ou deux je sais plus c'est deux là bas c'est trois bref plus importe donc on va chopper celui-là dans tous les cas de toute façon il en faut quand même deux là-haut et un ici si on peut pas monter hop on peut reprendre lui qui va me servir deux robots batterie tout simplement là bas on a pas besoin d'un nanothèque donc il y a rien voilà comme ça on va rembâtir le bouton je récupère juste des boulons qui en soit ne me servent même plus en fait les boulons je crois que c'est pour des munitions mais non voilà du coup on fait le même chemin inverse donc c'est à dire on va récupérer hop là la passerelle qui est juste là et d'ailleurs on va devoir refaire tout le chemin donc c'est à dire hop ça ça n'énerve pas ici du coup il faut récupérer l'autre et refaire le chemin de l'autre côté c'est tout un bordel c'est vraiment tout un bordel donc on va faire comme ça je pensais qu'il s'était cassé la gueule ok et du coup on commence on reprend les robots de ce côté là alors faut pas se préoccuper de ce que dit Eliris du coup Eliris, Eliris machin bref ça n'a rien à voir en fait elle est là que pour te mettre de pression donc tout va bien donc voilà une fois qu'on a récupéré les robots on commence la même chose hop là hop quel dernier juste là on va définir cette séquence hop là et on est parti pour la suite c'est encore un truc à faire je crois on va aller quand même rapide le victor c'est là que sont les pompes continue de courir c'est exactement ce que j'avais prévu j'aurais dû te jeter moi même dans l'incinérateur quand on était sur quarto donc ici sur le phoenix il n'y a pas de boulons il faut aller chercher puisque c'est pas considéré comme un lieu c'est vraiment un truc de passage vite fait on va rester un petit peu sur la gauche maintenant voilà on y est et donc on arrive à la dernière phase qui est un peu plus chiant de celle-là vous allez comprendre pourquoi donc on va devoir faire un petit robot passerelle par ici pour aller chercher l'autre tout simplement et donc on va devoir passer de l'autre côté donc ça c'est un peu chiant à faire donc on va faire un petit robot ressort par ici et lui on en a plus besoin il va rester là il va rester là pendant quelques secondes donc ce qu'on va faire c'est un petit robot batterie par ici comme ça lui il va rester là-bas du coup c'est pas la meilleure solution euh non je me suis trompé je me suis trompé ça a l'air là euh euh je ne sais pas je range que d'autres affaires du coup euh euh bon là c'est bien robot passerelle euh 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 c'est là attendez que je me souvienne bien c'est que lui il est resté là normalement euh attendez on va rester comme ça mais j'ai un doute là on doit faire un robot passerelle là c'est sûr là on doit faire un robot passerelle parce qu'il peut normalement s'attacher de le traiter ah c'est ça c'est ça c'est ça et donc on va passer par là on va rechercher les autres robots donc celui-là ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va le laisser là pour l'instant on en a pas besoin on va récupérer celui-ci euh qui va nous servir à tout coup pour monter plus haut on va prendre celui-là hop c'est encore un robot ressort donc c'est pas grave hop pour faire robot batterie hop tiens on va le lancer là donc ça il arrive ah non même pas en fait d'accord il a pas envie on va le foutre là on va récupérer le deuxième on va récupérer la caissière jamais mais ah oui ça marche ouais j'en ai dit je me disais bien et du coup on verra des trucs voilà comme ça c'est fait fantastique les pompes sont activées l'interrupteur anti incendie est à l'arrière du vaisseau vas-y vite voilà donc là il y a tout qu'un truc à faire c'est un plus sur un bouton donc il y aura une scène maintenant ce qu'il faut c'est pas le louper sinon ça fait un petit game over et voilà le bouton est là hop là voilà et normalement ça doit vous faire un trophée que vous avez battu Victor Van Yon normalement on sait qu'il faut échapper à Victor sur Quartou et à vaincre Victor sur le phoenix normalement ça doit être ça dans tous les cas encore une fois je vous mettrais de toute façon les trophées étape par étape donc voilà pour les planètes du coup en description et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre tout simplement donc là on arrive sur les planètes 6 heures donc je rappelle c'est votre premier passage vous allez revenir un peu plus tard et vous pourrez et vous pourrez avoir le reste des secrets alors vous voyez déjà qu'il y a des portes qui sont verrouillées on ne va pas s'en préoccuper pour l'instant on ne sert à rien par contre on pourra toujours avoir un succès ici je crois c'est pas cette salle là je vais faire danser alors on ne peut pas faire danser le Victor malheureusement parce qu'on n'a pas les gros vivons on n'a pas avec Clank donc là on va récupérer du Reritanium ici je crois qu'il y en a de tous les côtés non il y en a un seul là qui est autant pour moi ça c'est niveau 10 du coup lui on ne va pas s'en préoccuper maintenant c'est pas mal voilà on peut passer tranquille maintenant on va prendre des gravatures je crois qu'il n'y en a pas très longtemps je ne les ai pas utilisés on peut peut-être avoir les deux succès ici il faudra que je les regarde un peu je n'ai pas fait danser les chiens c'est pas grave parce qu'on en a d'autres on va prendre les autres points qu'est-ce que je peux prendre d'autres Sam pour un peu on va peut-être utiliser ça c'est pas que c'est un peu plus chiant enfin le scissorpond est un peu plus chiant avec frère évoluer aussi dans tous les cas allez on va faire avancer les petits chiens je l'ai oublié on a encore là hop dans tous les cas on va utiliser les oeufs ici hop comme ça on est bon je vais reprendre le chevrator ça peut-être pas mal mais moi je leur ferai un process du coup pour améliorer le reste de mes armes je ne l'aurai peut-être pas il m'a d'avoir de la chance je vais reprendre les vitrons pour être sûr ça c'est fait est-ce que ça c'est fait ? autant en profiter autant en profiter on va reprendre les heures contre pour les petits ah bah si on pourra avoir le succès on pourra avoir le succès on est dans la bonne salle donc je vous montre au cas où sur la map vous voyez vous avez l'entrée il y a un gaz j'arrête rond drôlement le vaisseau où est-ce qu'il sera le vaisseau ? il se trouve ici le vaisseau je ne sais plus soit vous voyez sur la map en gros vous arrivez dans un couloir vous arrivez dans cet embranchement qui est ici là il y a la flèche jaune et vous avez un succès en fait qui consiste à trouver le bureau de quark alors le bureau de quark il se trouve juste ici vous avez deux portes donc c'est juste en fait où il y a les deux drakes géants en statue je vais aller à la porte là on les verra après donc alors il suffit pas de se transformer en quark avec le lot des geysers et d'aller faire coucou à toutes les portes qui sont verrouillées comme ceux-là il suffit simplement de venir ici de venir devant cette porte vous voyez devant cette porte là je vais refaire un petit passage tout à l'heure sur le deuxième des planétiseurs enfin sur le deuxième passage où je verrai je vais entrer sans détail le moment que vous attendiez tous ici le capitaine quark posez-moi vos questions voilà vous attendez vous avez quark qui parle du coup voilà et juste en entendant cette phrase là vous avez votre succès tout simplement vous allez trouver le bureau de quark donc voilà tout simplement c'est vraiment tout con le deuxième succès on va y aller vous voyez c'est vraiment les deux statues de Drake donc vous allez dans ce couloir là et c'est juste à gauche fin de droite donc voilà il y a rien de plus simple rien de plus bon on a des urcons c'est pas mal on va foutre des gants ravageurs aussi parce que j'ai pas tellement d'avancer avec eux mais par contre les urcons aussi en même temps on va continuer on va les laisser faire tout le travail au moins ça va faire avancer tranquille on va aller déverrouiller ça manteau smoucher un piratage automatique parce que moi j'ai plus rien à faire de ce cas c'est ouvert vous allez arriver dans le bureau de Drake alors le bureau de Drake il est tout simple à repérer il y a des planètes qui tournent autour vous allez voir de toute façon on va passer par là on va descendre par ici on va aller retrouver le bureau de quark on se trouve pas très loin c'est pas encore ici c'est pas encore ici est-ce que je pourrais prendre une groovy bomb comme ça on fait danser à peu près tout le monde donc c'est cool ce qu'il me reste à faire moi c'est blocher je vais passer au vator ouais ça va beaucoup plus vite avec ça ok il y en a qui sont quand même résistants mine de rien je vais prendre un autre truc je vais prendre un autre truc je vais prendre un autre truc je vais prendre une groovy bomb les petits zircons ils sont bientôt au niveau 9 ceux là donc ils font mieux dans un sens Gorr va genre allez c'est parti on va foutre le bordel Ils sont bientôt rang 9 Ouais eux on a encore de la marche du coup On va prendre les biscottes zigzag Ça fait un gros bordel de boulons et de veritanium C'est pas mal Bon ça non plus ça n'a aucun impact En plus ça n'a aucun impact On aurait quand même la même cinématique pour ceux qui font le jeu Bon il n'y a aucun impact avec ça Du coup nous on va repartir de l'autre côté Donc je pense que c'est ici On va bientôt arriver au On va bientôt arriver dans le bureau de Drake Oh tiens Alors j'ai plus d'armes déjà Alors on va prendre le monsieur Zurcon Et on va re-balancer un baravageur Est-ce que je peux faire des tournaceurs ? Je peux faire Ok voilà on est bon On vient de les faire danser Je l'ai déjà fait celui-là Alors concernant les boulons En fait vous en avez un qui est là-haut Donc il suffit de simplement grimper là-dessus Vous voyez il y a des sortes d'échelle Il suffit de monter là Ah si je veux bien Je crois qu'il faut péter un truc Je ne sais plus C'est vrai que les boulons je n'y prends jamais Mais en fait vous avez un truc Donc il y a une espèce de bouton Non je crois que c'est bien ça On peut monter là-dessus Quand il n'y a pas d'ennemis Enfin soit il y a un truc à faire Vous allez monter là-dessus Vous allez monter là-haut Il y a un boulon Qui va se trouver sur la plate-forme là Tout simplement En même temps que l'autre côté On verra ça juste après Donc là c'est le bureau de Drake Juste en face vous voyez Il y a déjà des planètes Qui tournent sur elles-mêmes Voilà ça c'est le bureau de Drake Là vous aurez un boulon là-haut aussi Là vous avez un bouton qui se trouve là Vous faites ça Il y a un truc qui tombe Vous pouvez ramasser les boulons Ce qu'il y aura Je suis sûr qu'il y a le temps qui bouge Donc là c'est le bureau de Drake Comment on fait pour avoir le trophée Avant de crocheter ça En fait il faut casser tout simplement Les planètes Simplement On fait un bloc Hop Faut passer un petit coup Vous détruisez tout ce qu'il y a là Toutes les planètes Et vous aurez le succès Dans le bureau de Drake Tout simplement Vous voyez c'est simple C'est vraiment très simple Donc moi ce que je vais faire maintenant C'est passer à la suite On va casser ça Et on aura fini La mission du déplanectiser Hop bien Arrête à l'une là Parfait Hop Moi j'ai fait un petit crequage rapide Pour le moment on n'a pas Clank Du coup il est pas revenu Tu imagines un peu On le retrouvera après Des dizaines de planètes Plagues Forgées non pas par la nature Mais par mon entreprise Alors moi je passe tranquille Hop Alors ici on va faire danser tout le monde Pour tout le monde Pour tout le monde on est content Du coup on va prendre une mission du Zurcon On va bientôt passer au rang 9 j'espère Et là Ca commence à devenir un peu long Et on va prendre l'égard à l'enjeu 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 Ah seulement Ah oui non c'est bon C'était en 8 j'ai dit Non c'est bon Rang 9 Tout va bien Yeah Mini Zurcon Alors Mini Zurcon On va te reprendre Mini Zurcon On est bientôt à sec déjà de munitions ou non ? Euh Ah non Ok Autant pour moi Euh Qu'est-ce que je peux prendre Ca On va faire des Parce que mes V8 ceux là Appelez-moi l'anomalie Je vais en faire quelque chose de dit Comme la grapheuse La petite nouveauté c'est qu'on a Docteur Neferiuss Qui apparaît dans mon premier volet Euh C'est les mecs du coup Il faut savoir que Docteur Neferiuss N'apparaît pas avant Euh Avant le 2 il me semble Le 2 ou le 3 C'était quand le 2 Tandis que là On avait juste Drake Qui était le grand méchant de cette histoire Donc là ils ont vraiment changé la donne Parce qu'en dessin n'est pas plus mal La même chose d'avance ils ont vraiment simplifié Ah C'est encore une fois Bon c'est pas vraiment C'est pas vraiment le remake de la version PS2 Ils sont plutôt basés sur les films Non mais bon Faut pas le remboulé Alors on va se refaire des munitions Donc là niveau boulon on est bon Niveau boulon on est bon Et là elle a parfait On va faire danser un petit peu tous les pécnots qu'il y a ici Et on va foutre un grand avage On passe ça au niveau 8 aussi Il ne reste pas plus que 2 à faire Hop On va récupérer un peu les pêles Pour faire les munitions qu'il y a là On a un peu de Raritanium Mais en fait il y a un truc Un truc de chose Je sais pas pourquoi ça change ces temps là Très bizarre d'ailleurs Donc là on a pas trop le choix que d'attendre Du coup c'est un peu mal foutu Ah il y a une carte là Parfait Donc là si vous voulez Donc celle là je l'avais loupé aussi Mais bon Ça me sert plus à rien Et vous avez une carte là Ok c'est pas mal Donc là bas ça sert à rien Enfin je crois qu'il y a une carte aussi Enfin je sais plus Soit C'est pas grave Dites les ennemis là vous avez pas envie de m'appliquer ? Ok ça c'est bizarre On en ramasse des boulons Euh tiens il y a un bug ou quoi là ? Ils ont pas envie de venir Ça c'est bizarre Alors on est censé avoir des ennemis Mais c'est assez louche de voir qu'il y a personne J'ai dû loupé un truc là Bah c'est vrai y a rien Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai dû loupé un ennemis quelque part Y'en a un qui se plante Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est étrange C'est la première fois que ça me fait ça Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon c'est avec quoi je fais une coupure et je reviens juste après Euh bon voilà en fait c'était un char qui a été bugué Donc euh bah ça m'a permis d'améliorer mon chevrateur au niveau 7 C'est bien de transformer un char en bouton Pourquoi pas ? Donc c'est un petit char comme ça qui a été bugué dans le décor juste là Donc euh tout va bien Tout va bien Euh je vais reprendre le grand ravageur du coup Donc là ça passe au niveau 8 aussi Donc c'est eux qui ont trouvé les chars D'ailleurs y'en a deux Du coup y'en a un autre qui est là Est-ce qu'ils vont s'attaquer à lui ? Donc c'est bizarre C'est bizarre Euh tiens je vais reprendre le ça C'est pas chaud Donc là on sert à rien d'aller hein C'est pas d'époque qu'on peut On peut passer hop Allez c'est parti pour la suite C'est normal Alors désolé si vous entendez les bruits extérieurs J'ai ouvert un peu la fenêtre Donc on tourne sur Veldin Enfin sur Veldin C'est bon de te revoir Rachet Merci Laris Quoi de neuf ? J'ai décrypté les fichiers de Nefarius chez Drake Industries Mauvaise nouvelle Umbris est sa prochaine cible Le noyau d'Umbris est fait de tétragène pur Son explosion serait Un désastre D'après le calendrier céleste de Solana Une importante conjonction planétaire va avoir lieu cette nuit Si Umbris est détruite Le système tout entier disparaîtra avec elle Le docteur Nefarius s'est juste servi de Drake Il veut détruire le système pendant que les rangers en ont la garde J'ai un plan pour détruire le Deplanetizer pour de bon Mais cette fois on va devoir agir plus discrètement Je vais avoir besoin d'un peu de matériel Rends-toi au siège de Gadgetron sur Kalebo 3 Et je te dirai quoi faire quand il sera Et Kalebo ce sera la dernière planète avant le retour sur le Deplanetizer Donc je l'explique vite fait avant ce lycée là Alors on ira sur Kalebo plus tard Donc pourquoi est-ce qu'on est revenu sur Veldin ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas la cinématique En fait Ratchet s'est fait repérer Donc Drake a réussi à détruire Novalis Donc voilà on ne peut plus à partir de là Retourner sur Novalis Elle n'est plus dans la carte Elle n'est plus reprise parce que Drake l'a détruite Et donc Ratchet a un petit peu abandonné le concept Un des super héros rangers galactiques Et donc il est retourné sur Veldin Veldin Et du coup voilà Clank l'a un petit peu remet les idées en place Et du coup là on est reparti pour sauver les autres planètes Et éviter de faire une énorme catastrophe Donc voilà on va s'arrêter là les amis Pour cette vidéo Et puis on se retrouvera très très vite Pour l'avant dernière partie du coup De Ratchet Techland Donc on ira sur Kalebo et on terminera avec le Déplanetizer Et puis voilà on a l'air que Kalebo Contrairement à la version PS2 c'est encore beaucoup plus simple qu'avant Mais bon voilà Bref j'espère que ça vous aura plu Et puis on se retrouve très très vite pour la suite Je vous dis à très bientôt Salut à tous